Chers étudiants, bonjour. Dans cette présentation PowerPoint, je me propose de vous amener à mieux faire la production de textes. Je suis Ouseo Inouba, professeur en technique d'expression et de communication à l'Université à l'Indiop de Bambaye. Cette présentation se focalise sur le chapitre 2 du cours intitulé « La typologie des textes ». Dans le cours précédent, nous vous avons outillé, je pense, avec des indices qui doivent vous permettre de mieux découvrir les types de textes pour pouvoir passer à la phase de rédaction. Et enfin, il y a un exercice de contraction de textes. L'exercice de synthèse sera réservé à une autre présentation. Pour ce qui est du premier exercice, qui concerne la découverte, nous avons deux points. Dans le premier point, nous nous proposons d'identifier les différents types de discours présents dans un texte que nous avons choisi et qui est extrait du recueil de comptes de Guy de Montpassant intitulé « La mère ». Le deuxième point, là nous sommes beaucoup plus pragmatiques, c'est-à-dire nous avons choisi différents types de couleurs et chaque couleur renvoyant à un discours ou texte à travers les indices précédemment évoqués. Dans cette page, voici le texte soumis et vous conviendrez avec moi que le texte a été colorié différemment. Chaque couleur renvoie à un type de discours comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et cela donc constitue un passage ou bien une manière de vous montrer ce que l'on attend de vous avec le texte que vous avez ici sous les yeux. Et en consigne, nous vous demandons d'identifier les différents types de discours présents dans cet extrait. Ce texte donc est tiré du père Goriot d'Honoré de Bazak. Et je vous invite, chers étudiants, à colorier, comme on l'a fait dans le texte ci-dessus, les différents types de discours. Chaque discours, vous allez lui attribuer une couleur de votre choix jusqu'à la fin du texte. Cela doit vous permettre de mieux comprendre ou bien de mieux différencier les différents types de discours que l'on peut avoir dans un texte. Après cela, nous passons à l'exercice de contraction, c'est-à-dire à l'exercice de résumé de texte. Nous avons choisi un texte de Léopold Sédar-Senghor, donc un texte argumentatif, et ce texte-là est scindé en deux paragraphes, dont voici le premier. Dans ce texte de Léopold Sédar-Senghor, nous avons essayé de vous montrer comment procéder pour mieux résumer un texte à travers six étapes, dont la première consiste à dégager l'idée générale. Et dans ce texte, nous, après avoir bien lu le texte, après l'avoir bien compris, nous avons jugé que ce texte-là a comme idée générale l'art et l'existence. Ici, chers étudiants, je vous invite à plus d'attention à ne pas confondre idée générale et titre. Après cette deuxième étape, vous allez essayer d'identifier les idées centrales. Ce texte-là est encendé en deux paragraphes, donc ce texte-là doit avoir deux idées centrales. Chaque paragraphe comportant une seule idée centrale. Pour ce qui est du premier paragraphe, nous avons repéré des éléments, des indices, un champ lexical qui parle de l'être. Et donc, il s'agit de l'art et de l'être, dans le premier paragraphe. Pour ce qui est du deuxième paragraphe, nous l'avons intitulé l'art et la vie. Donc, vous pouvez conséter vous-même que la vie et l'être combinés donnent l'existence, qui constituent l'idée générale du texte. Après ces deux opérations, ces deux étapes, il est question maintenant pour vous de supprimer les informations secondaires et de conserver les informations principales. Cette étape est d'une importance capitale. Dans la mesure où, elle demande une très grande attention. Car, par précipitation, on peut supprimer des informations importantes, tout comme on peut conserver des informations secondaires qui pouvaient être élagées, qui pouvaient être supprimées. C'est la raison pour laquelle, pour rappel, je dis qu'une information est appelée principale lorsqu'elle est une nouvelle idée, ou lorsqu'elle apporte une information nouvelle. Une information est dite secondaire lorsqu'elle fonctionne comme une explication, une répétition, des exemples, certaines illustrations, certaines propositions subordonnées, Certaines figures de style, des répétitions de mots ou d'idées. Toutes ces choses-là peuvent être élagées, peuvent être supprimées sans toucher au sens du texte. Et pour cela, en application, nous avons choisi le premier paragraphe avec des coloris. Et nous avons choisi de colorier en rouge pour ce qui peut être supprimé et de laisser en noir les informations principales à ne pas du tout supprimer. Comme vous le voyez sur cette page, tout ce qui est colorier en rouge, nous avons jugé que ce sont des informations secondaires qui peuvent être supprimées sans sanger le sens du texte principal. En guide d'exemple, regardons la dernière phrase, qui est assez longue, qui commence par « qu'on l'appelle Dieu ». Je lis « qu'on l'appelle Dieu » ou dans notre nom, peu importe. Ce qui importe, c'est que cette connaissance communion, qui nous unit à l'être intégral, engage tout notre monde. Nos deux raisons, l'intuitive comme la discursive, mais encore notre sentir et notre vouloir, bref, notre corps et notre âme, tous deux, confondent. Pour plus de pragmatisme, regardons à partir de l'engage de notre moi, qui est laissé au noir, qui n'a pas été colorié. Nous avons jugé que ça, c'est une information principale à ne pas supprimer. Maintenant, notre moi, c'est répété par nos deux raisons. C'est une répétition, on supprime. L'intuitive comme la discursive aussi, ça répète la même chose, on supprime. Mais encore, notre vouloir et notre sentir, ça répète aussi notre moi, on supprime. Bref, notre corps et notre âme, c'est toujours notre moi, on supprime. Tous deux confondus aussi, on supprime. Donc, on supprime toutes les informations secondaires et on ne conserve que les informations principales. Ce qui nous conduit à l'étape suivante, qui consiste à remplacer certaines expressions par leur équivalence. Ici, en lieu et place des couleurs, j'ai choisi de mettre un gras et de souligner. Je souligne l'expression « a remplacé » et ce qui a remplacé cette expression-là, je l'ai mis en gras. Par exemple, l'art est en train de remplacer la religion. Cela a été substitué par « l'art remplace la religion » tout simplement. C'est-à-dire, « est en train de remplacer » peut être remplacé tout simplement par « remplace ». Excusez-moi de la répétition de « remplace ». Ensuite, vous voyez qu'à la fin de la ligne 1 et au début de la ligne 2, on a l'expression « il est naturel que » qui peut être substituée par « naturellement » tout simplement. Et vous allez procéder ainsi jusqu'à la fin du texte ou bien du paragraphe. Après avoir remplacé certaines expressions par l'équivalence, maintenant, nous allons relier deux ou plusieurs phrases par un pronom relatif ou un connecteur logique. Ici, donc, on aura moins de phrases. Qu'est-ce qui nous le permet? C'est de savoir utiliser les pronoms relatifs et les connecteurs logiques. Dans la première phrase, nous avons dit ceci. Je constate que l'art remplace la religion dans une Europe qui, naturellement, se déchristianise. Vous voyez que le connecteur logique que mis en gras ici a permis de relier deux ou trois phrases ou bien deux ou plusieurs propositions. Et maintenant vient la dernière étape qui consiste à faire la reformulation finale. Une étape tout aussi importante que les étapes précédentes. Parce que dans cette étape, il est question de réécrire de manière logique et cohérente l'ensemble des idées principales retenues en utilisant votre propre mot, c'est-à-dire avec votre propre vocabulaire. Donc, ce que l'on essaie d'éviter ici, c'est de reprendre des passages entiers, de les recopier extérieurement. Et nous, on s'est retrouvés à la fin avec deux phrases simplement. Dans un paragraphe qui avait plus de 100 mots, on s'est retrouvés avec 24 mots à la fin. Mais l'essentiel est que les idées sont toujours là. Et on a dit ceci, dans une Europe en déchristianisation, je constate un remplacement de la religion par l'art. Ce dernier, devenu l'ultime recours, nous engage entièrement. Donc, engagez notre mot, ça veut dire nous engage entièrement. Et nous n'avons que 24 mots. Toutes les idées principales sont là. Et beaucoup de mots ont été élagués, ont été supprimés. Chers étudiants, Ces deux exercices doivent vous conduire à pouvoir produire vos propres textes. En se servant des outils précédemment donnés dans les cours qui ont précédé ce cours-ci, Ici, nous sommes en phase d'application. Maintenant, je vous invite à faire ces deux exercices, C'est-à-dire à colorier avec des couleurs différentes le texte de Honoré de Balzac et de résumer le deuxième paragraphe du texte de Léopold Cédard-Senghor en passant par les six étapes précédemment énumérées. Chers étudiants, Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon travail. Et à la présentation suivante. Merci. Merci.